Bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans mon enton en tout cas moi ça part et bien venu sur la chaîne celle du salon et je suis toujours encore accompagné et encore et pour toujours ma fidèle didi et oui salut tout le monde alors comme promis la petite surprise comme j'avais dit dans la vidéo précédente le jeu le jeu enfin le jeu que j'attendais astral chaîne et sans plus attendre on va le lancer on donne peut-être quelques petites informations oui oui bah oui soit un petit peu professionnel donc ça fait déjà depuis mois de février qu'on l'attendait parce que franchement on vous le conseille en ce qu'ont la nintendo switch essayez de regarder régulièrement les nintendo direct parce que bon ça vous permet un petit peu en surtout nous on gère un petit peu notre budget achat à jeu comme ça on regarde les sorties annoncées donc ça fait maintenant bah février ça fait presque sept mois donc à 15 jours près qu'on l'attendait le développeur c'est platinum games le concepteur c'est takai satora donc c'est un jeu qui est classé dans la rubrique jeu d'action qui a déjà été présenté aujourd'hui bah par toutes les plateformes qu'on peut imaginer un jeu vidéo.com enfin vraiment tout ce qui est instance gaming et bah là ouais ok donc on va peut-être lancer comme tu dis et puis au moins qu'ils profitent de bah du démarrage pour pouvoir se rendre compte. En plus que paraît-il que ce jeu là il a été fait par les papas de Bayonetta mais bon Bayonetta c'est clair qu'il va ce jeu là il va faire plus de plus de succès par rapport à ce vieux jeu c'est vrai mais c'est en plus en temps on va le lancer et puis on va vous laisser un petit peu kiffer quand même parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont envie de voir le gameplay alors là c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de succès par rapport à ce qu'il y a beaucoup plus c'est là un petit peu plus de succès par rapport à ce qui va faire le le C'est parti. 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 Ok. C'est parti. 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 et là j'ai... qui? ah non? ok La vache, c'est bien fait, avec ton avatar que tu as créé, avec les expressions du visage aussi. C'est bien monté, c'est bien monté. C'est pas un premier souvenir de thématique ? Ouais. Là, ce coup-ci, c'est un appui sur Star pour avancer, enfin sur la croix, je veux dire, parce que c'est sur la Switch. Donc là, on a encore un nouveau tuto, alors se déplacer, courir, il faut appuyer sur le joystick L, il faut rester là, ok. Et diriger la caméra, c'est le joystick R. Ok, on est là. Et là, apparemment, on peut aider, non ? Ah oui, on peut ! Bah, c'est un civil blessé, ouais. Ouais, ouais, on peut sauver des civils. Ouais, tu imagines si c'est comme ça dans le jeu ? Ouais. Et de toute façon, c'est ça, hein, parce qu'il doit intégrer l'unité spéciale, donc euh... Voilà. Ouais, là, tu vois, regarde, secours sur l'autoroute, c'est une mission 50% là, tel. Ah, d'accord. Aider l'homme blessé. Il y en a qu'un à sauver ou il y en a plusieurs apparemment ? Ouais, je sais pas, on verra ça tout à l'heure. Surtout qu'en plus, je viens juste de l'ouvrir, hein, avec vous. J'ai attendu ce moment pour, euh, pour jouer, hein. Ah, tu te l'as terminé. Ouais. Merci pour votre aide. Je vais me débrouiller pour la suite. D'autres hélicos sont en haut. SOS, SOS, on nous attaque. Je n'arrive pas à les semer. Je les ai sauvés pour quoi ? Merde. Nouvelle affaire de spamming. Retrouvez Akira. Ouf. Asseux des aberrations. Éliminez les unis. Ouais, donc euh... C'est la touche ZR pour taper et euh... Le B pour esquiver. C'est pas comme euh... Parce que cette touche là, c'est pour esquiver dans Bayonetta. J'ai comme pas que j'ai... J'ai pris l'habitude de jouer, ça me fait un peu bizarre sur... Sur l'attaque. Alors... OK. Là, on peut cibler sur le... Sur le joystick R. Elle était à 60% hein. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ça zoome automatiquement après... Quand t'as fini de tuer le mini. Mais faut bien quand même que tu regardes partout parce que... Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils peuvent attaquer même quand tu attaques un autre. J'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, non, non, c'est bon. C'est quoi un skate parkard ? Ah, changer d'arme. OK. On va changer d'arme, c'est quoi ? Ouais, purée. Ah, puis c'est à l'air. On peut pas rester appuyé ? Non, OK. Ah, purée, je sais comme... On va s'approcher... Et on va jouer un peu plus professionnellement parce que là... Voilà. Dans ta tête. À chaque fois que là, t'as un espèce de rapport effectué qui t'apparaît. Ah, excuse-moi, je voulais ramasser le truc qui était par terre. Je sais pas à quoi ça sert. Tiens, prenez ça, ça va vous guérir. Voilà. On en a rien de temps. C'est bon. Ah, soin mini. OK. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je connais cette voie. C'est la jante qui était partie vers le site du crash. Ouvrez l'œil, surtout. Oui, c'est le commander. Parce que lui, il est que aspirant, lui. Il débute, quoi. Ouais. Moi, alors, pour l'utiliser, alors... Il faudrait peut-être le lire parce que... Ouais. Ouais. Donc... J'étais en train de lire, moi. Ouais. Les objets permanents ou temporaires. Donc, les objets de récupération et de combat existent en deux versions. Il y a les objets permanents qui restent dans ton inventaire jusqu'à ce que tu les utilises. Il y a les objets temporaires qui sont rendus à la fin de chaque fichier. Les objets achetés dans les boutiques ou reçus en récompense sont permanents. Vous ne pouvez en avoir qu'un nombre limité, mais vous les gardez d'un fichier à l'autre tant que vous ne les avez pas utilisés. Les objets d'écaisse, de ravitaillement ou ramassés sur le terrain sont temporaires. Ils ne se distinguent pas... Ils se distinguent par... Oui. Un point d'exclamation dans leur nom. Toute ressource temporaire non utilisée est automatiquement rendue à fin de chaque fichier. Si vous avez un même objet dans les deux versions, c'est automatiquement la ressource temporaire que vous consommerez en premier. Si vous utilisez cet objet depuis le menu d'extérieur. En fait, il y a deux objets. Un temporaire en permanent, c'est le temporaire qui part d'abord. D'accord. D'accord. Genre, je ne sais pas, un médicament ou un autre. Enfin... Enfin... Ils disent... Il faut utiliser un objet. Hop. Ah ! Ok, il faut que je... Ok. En gros, il fallait que j'appuie deux fois sur la touche pour l'utiliser. Et quand je reste à appuyer, avec le joystick, je sélectionne ce que j'ai besoin. Voilà. Parce que moi, je voulais ramasser, c'était ça. Je ne savais pas à quoi ça servait. Ça doit être forcément une monnaie. Ouais, Akira, elle est là, je pense. Tu vois le petit pan jaune en haut, là ? Ah ! T'as un carré, là. Ouais, ouais. Les jumeaux, tu parlais, c'était eux ? Ma jambe, c'est ma fiche, je ne vais pas pouvoir marcher. C'est le pilote de l'hélico, quand même. C'est embêtant, c'est point. Mais combien il y avait de pensées d'en vivre ? Ouais, 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 ouais. Des invisibles. Non. Ouais, par un portail. Ils passent par des... Ouais. Attends, là, il y a forcément un truc à faire. Il faut éliminer les... Il faut les tuer. Ah, mais... Il faut éliminer les ennemis. Ça prend l'air de leur faire des dégâts quand je leur tire dessus, hein. Ouais. En moins que leur corps résiste aux titolés, j'ai essayé de mettre un truc. Et dire, est-ce que t'es sûr que c'est pas une aberration cachée quelque part ? En fait, tu n'as pas tapé le bon. Il est dans l'avoir un, en fait, c'est qu'il est... Ouais. Oh bah... Pour savoir c'est lequel... C'est pas les points rouges derrière toi, là ? Je crois. Ouais... Non, non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas le chinois ou... Ah, c'est le chinois ? Ouais. Ouais. Oh la wache... Il y a la patate qui a fait le sauvager dans la bouchette. Il est aspirant, il n'est pas encore. Il y a la patate qui a fait le sauvager dans la bouchette qui a fait le sauvager dans la bouchette qui a fait le sauvager dans la bouchette. Il y a la patate qui a fait le sauvager dans la bouchette qui a fait le sauvager dans la bouchette qui a fait le sauvager dans la bouchette. Il y a la patate qui a fait le sauvager dans la bouchette. Il y a la patate qui a fait le sauvager dans la bouchette qui a fait le sauvager dans la bouchette. Il y a la patate qui a fait le sauvager dans la bouchette qui a fait le sauvager dans la bouchette qui a fait le sauvager dans la bouchette. Il y a la patate qui a fait le sauvager dans la bouchette qui a fait le sauvager dans la bouchette. C'est des sauvegards automatiques, ça c'est pratique. Ah, ça les rend visibles. Il y a la patate qui a fait le sauvager dans la bouchette qui a fait le sauvager dans la bouchette qui a fait le sauvager dans la bouchette. Il y a la patate qui a fait le sauvager dans la bouchette qui a fait le sauvager dans la bouchette. Il y a la contre-attaque et il y a mis les chimères. Ah, il est automatique. Il se bat, ok, ok. Et je lui donne les ordres selon ce que tu écris. lancer rappel légion et les actifs ouais on va voir vas-y ah ouais j'attaque avec lui j'adore ce jeu j'ai vu qu'on pouvait changer d'arme en même temps appuyé sur le haut ou le bas qui te donne le pistolet je vais tester mais ouais je vais en vous montrer aussi parce qu'aujourd'hui j'ai vu qu'on pouvait changer d'arme si tu peux avec je pense que quand il dit désactiver les gens parce que quand il lit le texte il dit au bout d'un moment si elle s'énerve donc sinon le jeu folle je pense que c'est plutôt un inconvénient de les avoir qu'un avantage quand on peut les rappeler il a lancé et après il a désactivé oh non qu'est-ce pas ? non mieux wow ça c'est en gosse celle-là est plus forte que les autres ouais ça se complique j'en prends plein la tête j'apprends en même temps sauf que là celui-là il est plus malin que les autres sauf que j'ai l'impression il faut que j'eskille bah ça se complique c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal ouais je t'eskille oh mais pourquoi t'es parti ? c'est pas ça oh l'enfoiré il s'est balancé des bus il s'est balancé des bus oh bah toboggan il s'est loupé lui je m'enfuis oh oui oh oui oh oh purée oh évitez les voitures c'est une deuxième mission oh non mais c'est trop bien pensé c'est j'eskille pourquoi ils avaient esquivé ça moi ? oh purée oh il se vénère mais c'est comme si qu'ils se communiquaient entre eux ouais la vache c'était quoi ça ? la vache c'était quoi ça ? bah c'était lui qui s'est vénère ah bah j'en ai dit ah bah lui il dit oh hell was I ? ouais c'est que diable était-ce qu'il n'est pas mon sang ? ah bah j'en ai dit ouais mais la traduction française avec l'anglais tiens voilà bon ben on espère que vous avez aimé cette petite découverte nous on va continuer tous les deux oui 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 et puis surtout ben euh on va attendre que enfin on va attendre 2-3 jours que ce jeu est bien sorti que tout le monde aille histoire de ne pas avoir de problème avec cette vidéo et puis nous on va continuer aussi un petit peu pour avancer un petit peu plus loin dans ce jeu oui oui et puis vous montrer surtout qu'est-ce qui cache ses caractéristiques et voilà quoi c'est je ne sais pas trop quoi vous dire parce que je suis totalement épaté sur ce jeu j'ai envie d'y continuer mais en tout cas euh abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait laisse un petit pouce bleu petit commentaire surtout qu'on est joignable sur instagram c'est du salon notre adresse mail c'est du salon et la prochaine vidéo et ben c'est voilà c'est ce sera encore un petit peu calme pour que voilà pour que vous pouvez profiter du gameplay de ce jeu les scènes et puis tout ça allez ciao ciao les amis allez ciao ciao